Plus de 200 personnes sur le tarmac de l'aéroport de l'Anne-Bioué. L'appel des 56 a été entendu dans tout l'ouest du Morbihan. Politiques comme chefs d'entreprise sont venus soutenir l'initiative de la CCI qui prend une signification nouvelle avec l'abandon du projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes. Ce que nous portions pendant des années pour permettre à l'Orient d'être une offre alternative avec la disparition de Notre-Dame-des-Landes, vous voyez bien que les clients sont là. Il faut tout simplement nous organiser au niveau breton pour répondre le plus efficacement possible avec le moins d'argent public possible à offrir aux entreprises et aux particuliers et au tourisme une offre nouvelle. Pour beaucoup, le fait que la seule ligne Hop, filiale d'Air France, se pose à Paris-Orly est un frein au développement économique du bassin l'Orienté. Les patrons l'ont bien compris, ils représentaient plus de la moitié de la mobilisation. Aujourd'hui, si on veut aller à Francfort, si on veut aller dans une ville européenne ou en tout cas même internationale, on n'a pas de possibilité. On arrive à Orly, on est obligé de prendre un bus, etc. Enfin, ce n'est pas viable. On a besoin pour nos entreprises qui sont à l'international, on a besoin d'une connexion avec un hub. Pour l'instant, la fréquentation se situe autour de 127 000 passagers par an. Il en faudrait 100 000 de plus pour que l'escale lorientaise atteigne son régime de croisière. Nous nous sommes mobilisés depuis des mois pour obtenir l'accord d'Air France et de Hop sur une ligne Lorient-Roisy. Voilà, nous avons l'accord de principe d'Air France et de Hop. Nous avons l'écrit. Ce que nous souhaitons désormais, c'est une date. Et le plus tôt sera le mieux dans l'intérêt de l'emploi et de nos territoires. Une date qui pourrait être janvier 2019 pour qu'enfin la fréquentation de l'aéroport de Lorient-Land-Bioué redécolle. Sous-titrage Société Radio-Canada